Musique Jeux olympiques, commémorations historiques, le chef de l'État exploite les grands moments collectifs pour raviver la fierté nationale et éviter que son mandat ne perde de son éclat prématurément. A l'image de la conteuse des mille et une nuits, il s'efforce de maintenir l'attention et l'engouement du public en s'appuyant sur ces événements marquants. L'effet, Emmanuel Macron a remporté son pari. La France se classe en cinquième position, figurant ainsi parmi le top 5 des nations les plus médaillées. Après avoir assisté à la cérémonie de clôture le dimanche 11 août, le président exprimera sa gratitude aux personnes ayant contribué au succès des Jeux lors d'une réception à l'Elysée. Le lundi, il rejoindra ensuite Brégançon pour le reste de la semaine. Depuis sa réélection en avril 2022, Emmanuel Macron n'a cessé de nous raconter des histoires. Au sens propre, bien entendu, et au sens figuré, chacun jugera. Ces récits parlent de la France, de ses épopées glorieuses et de ses heures sombres, de son audace et de sa grandeur. En tournant les mille et une pages de ce récit ambitieux, le chef de l'État cherche à redonner fierté à un pays souvent enclin à l'autocritique. Mais ce n'est pas tout. Il tente également de consolider l'exercice de son pouvoir, menacé par l'approche de 2027 et la fin de son mandat. C'est un peu le syndrome de Scheherazade. Chaque nuit, elle raconte une histoire au roi de Perse, interrompant son récit pour sauver sa vie. Tenue en haleine, cette histoire captive le souverain qui épargne l'épouse promise à la mort. De même, Emmanuel Macron semble vouloir maintenir l'attention nationale, prolongeant ainsi sa propre influence. Sous-titrage ST' 501